Les responsables palestiniens n'ont pas exclu la possibilité d'organiser des réunions entre les dirigeants, des différentes factions internes. En effet, selon Khalil Aliyah, chef adjoint du mouvement de la résistance palestinienne AMA, le dialogue se poursuivra et une nouvelle session de négociation sera organisée au plus tard ce mois-ci, dans le but de reprendre les efforts de réconciliation. L'Algérie accueillera une nouvelle session du dialogue national des factions palestiniennes fin décembre, pour relancer les efforts palestiniens pour parvenir à la réconciliation et mettre fin aux divisions internes, a annoncé le haut responsable lors d'une conférence qui s'est tenue simultanément à Gaza et dans la ville cisjordanienne de Ramallah. Une initiative qui vise, comme le stipule la Déclaration d'Alger, à mettre fin à quinze années de division interne entre les factions palestiniennes, afin qu'elles puissent surmonter les défis auxquels y confronter cette cause commune, et retrouver l'unité face à la répression israélienne. Rappelons dans ce contexte, que les différends entre le AMA et le FATA ont commencé en 2007, depuis, les deux factions n'ont pas pu parvenir à une réconciliation définitive. Ainsi, moins de trois mois après la signature de la Déclaration d'Alger, le AMA souhaite restaurer l'unité nationale, non pas sur la base des besoins des habitants de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, mais plutôt sur un programme et une vision de la résistance qui découle du fait qu'il s'agit d'un mouvement de libération qui veut mettre fin à la division, comme l'a souligné Al-Eya. Il y a un besoin d'une vision palestinienne capable, d'accompagner la lutte du peuple palestinien, pour ses droits légitimes si tant du droit au retour, à la libération des terres occupées, et de savoir comment mener cette lutte, a-t-il poursuivi, notant que toutes les factions sont partenaires et investies dans le combat libérateur du peuple palestinien, pour en finir avec l'occupation sioniste. A la mi-octobre, quatorze factions s'étaient, réunies pour mettre un terme aux divergences qui ont été profitables, durant des années, à l'occupant sioniste. Un conclave qui avait abouti à un accord entre le AMA et le FATA, parafait sous les auspices du Président de la République, Abdelmajid Aboun. Le chef de l'État avait déclaré que les groupes politiques palestiniens étaient parvenus à un consensus sans précédent. Aussi, il est, nécessaire de souligner que la dite déclaration comprenait la convocation d'élections d'ici un an et la reconnaissance de l'Organisation de Libération de la Palestine, OELP, en tant que seul représentant du peuple palestinien.